... La 6e Brigade Légère Blindée a reçu les auditeurs de la 187e session des régions de l'IHEDN, institut qui a vocation à former les hauts responsables, civils et militaires, aux questions de défense et de promouvoir au sein de la nation toute connaissance utile en la matière. Le but de la journée était de présenter aux auditeurs de l'IHEDN l'armée de terre en général, mais également une de ses brigades à travers la 6e Brigade Légère Blindée. Donc nous avions axé nos présentations sur trois directions différentes. Tout d'abord montrer que l'armée de terre était en pleine modernisation avec la numérisation d'espaces de bataille. Ensuite montrer qu'on évoluait à tous les niveaux avec l'arrivée du félin qui arrivera à la brigade l'année prochaine. Et enfin de montrer que l'armée de terre était une armée d'hommes avec des contacts avec les légionnaires du 2e étranger d'infanterie qui nous faisaient des présentations. Présentation du système félin, tir à balles réelles, traitement d'un blessé sous le feu, pose de garrot, pansement israélien. Tout est mis en œuvre pour montrer aux auditeurs les capacités de notre armée, mais aussi les obstacles pouvant entraver la progression de troupes au sol. On comprend en venant ici par exemple l'équipement technologique dont disposent nos fantassins et également pourquoi, et pour moi ça a été un rappel salutaire quand même, pourquoi il est compliqué de faire la guerre au sol et que ça ne s'improvise pas et que ça prend du temps. Ils sont très impressionnés par ce qu'ils ont vu, ils sont impressionnés par la qualité des présentations théoriques qui ont été faites au cinéma du 2e étranger, puis ensuite par ce qu'ils ont vu ici sur le terrain au travers des présentations du régiment. Nul doute sur le fait que les auditeurs aient quitté les personnels de la 6e BLB avec une image transformée de l'armée de terre, à travers notamment sa modernisation, mais surtout parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui vont au contact. Allez, allez, allez ! Allez, allez !